Je m'appelle Romain Briand, je suis ingénieur mécanique au centre spatial universitaire de Montpellier, j'ai 30 ans et je suis titulaire d'un master en ingénierie mécanique de l'Université de Montpellier. Alors mes missions aujourd'hui j'en ai plusieurs. J'ai déjà une partie ingénierie mécanique où vraiment je travaille sur les modèles 3D des satellites. Ma deuxième partie de travail c'est tout ce qui est assemblage et intégration. Donc une fois qu'on valide un satellite, on a besoin de l'assembler et de l'intégrer. Mon troisième travail c'est l'encadrement de stagiaires. C'est surtout des stages en mécanique et en IT spatiale. Alors moi comme j'ai un diplôme de l'Université de Montpellier, je connaissais très bien les labos qui appartiennent à l'université. Donc étant passionné de spatial, je savais qu'il y avait un centre spatial universitaire qui allait ouvrir à Montpellier. Donc j'ai tout de su que ce centre allait ouvrir et j'ai tout de suite postulé une fois que j'étais en âge d'appliquer, de postuler à un stage pour ma formation. Alors en fait j'ai été recruté à la base pour faire de l'analyse numérique mécanique sur un satellite de format CubeSat en unité. Finalement donc je n'ai pas fait vraiment ces tâches là, je suis parti plus sur des phases d'intégration et de tests. Donc je me suis formé à faire de l'assemblage de systèmes spatiaux et c'était un stage de six mois dans le cadre de mon Master 2. A l'issue du stage en fait j'avais intégré donc assemblé plusieurs modèles d'ingénierie des nanosatellites. Il y avait un besoin ici au CSUM pour continuer ces travaux là sur des modèles de vol. Comme j'ai été formé dans ce cadre là, ils m'ont directement, ils m'ont proposé un poste de plusieurs années, ce que j'ai accepté et voilà depuis je suis encore en poste et puis je continue à assembler et intégrer des nanosatellites. Aujourd'hui on a assemblé trois nanosatellites de vol sous ma responsabilité et il y en a encore trois autres en développement et en phase de test. Dès que j'ai intégré le CSUM, je savais que mon stage était financé par la Fondation Van Halen. Donc c'est grâce à eux que je suis là parce que sans eux il n'y aurait pas eu de stage ouvert. Mon parcours aujourd'hui a commencé grâce à la Fondation et des stagiaires que je recrute encore aujourd'hui sont financés par la Fondation. Merci à la Fondation Van Halen. Sous-titrage Société Radio-Canada